On est parti du constat qu'on avait beaucoup d'images du cerveau de sujets sains et finalement très peu d'images de sujets malades. Et donc nous avons développé un algorithme basé sur l'idée d'auto-apprentissage pour estimer une représentation abstracte et informatique, je dirais, de le cerveau sain de l'être humain. Qu'est-ce que c'est un cerveau sain ? Quelle est la variabilité finalement de l'anatomie d'un cerveau sain ? Nous avons réussi, via ces techniques d'auto-apprentissage, d'apprendre cette représentation, que nous avons par la suite transféré sur les sujets malades où on avait très peu de données. Et à partir de cette idée de qu'est-ce que c'est une représentation du sujet sain, nous avons pu détecter mieux finalement quelles sont les différences anatomiques et qui entre le sujet sain et le sujet malade, notamment dans les sujets qui souffrent d'autisme, schizophrénie ou troubles bipolaires. Nous avons développé donc cette méthode et nous l'avons aussi publié dans plusieurs travaux où nous avons montré que cette stratégie marche mieux de, je dirais, la stratégie classique qui est celle de développer un algorithme d'apprentissage où on prend les sujets malades, les sujets sains, ensemble et on essaye de détecter finalement quelles sont les différences entre les deux. Une collaboration qu'on a commencé il y a un peu plus de dix ans maintenant à Columbia University autour des scanners du poumon et l'exploitation de ces grands volumes de données pour la caractérisation plus fine et précise que ce qui faisait jusqu'à maintenant de la dégradation du tissu pulmonaire qui caractérise l'emphysème. L'avantage c'était que Columbia University était un des centres d'acquisition de grandes cohortes d'images destinées à être partagées pour la recherche avec deux questions ouvertes qui est comment mieux quantifier et localiser où est l'emphysème dans ces millions de pixels celles qui représentent le tissu pulmonaire. Et deuxièmement une fois qu'on a localisé l'emphysème, est-ce qu'on pourrait le sous caractériser quand on pense qu'il n'y a pas un seul type d'emphysème mais plusieurs. Donc on s'est attaqué à ces deux tâches, un avec un algorithme de segmentation d'emphysème qu'on a développé avec eux et qu'ils ont validé comme étant précis au niveau du suivi individuel de patients dans le temps. Et deuxièmement, une fois qu'on savait où était l'emphysème, on l'a sous caractérisé en termes de signatures visuelles de textures ou signatures radiologiques comme on dit et par des algorithmes d'apprentissage statistique et de ce qu'on appelle du clustering. Et on a finalement abouti à un consensus sur six sous-types d'emphysèmes auxquels des cliniciens ont contribué à donner des noms et ensuite on a pu clairement associer à des caractéristiques cliniques très différentes et telles que l'âge mais aussi telle que l'exposition passée ou présente à la cigarette pour les fumeurs ou telles que d'autres dégradations de performance par exemple autour des capacités respiratoires. Maintenant on s'intéresse aux associations avec des marqueurs génétiques et ensuite on va s'intéresser aussi très prochainement à l'association avec des dégradations au niveau de l'arbre des bronches pulmonaires qui est quelque chose de beaucoup plus difficile à aller explorer et repérer dans ces images. Et enfin essayer de caractériser ces emphysèmes non plus sur des images qui sont prises à inspiration pleine mais maintenant à expiration qui donne une autre visualisation de l'état du tissu pulmonaire. de l'actualité. Sous-titrage ST' 501